Salut à toi, Karim de la chaîne Ragnarok, si tu lis la presse People, Closer, Voici, Gala, nécessairement tu me connais pas. Donc on a une pénurie alimentaire annoncée par votre président. C'est une méthode assez classique, on annonce que tout le monde va mourir de faim, c'est relativement raisonnable. Pas pour vous dire prémunissez-vous, achetez de la farine, etc. Ah, ou si, alors ça s'appelle générer la pénurie, c'est en matière de méthode pourrie, c'est du level d'un Jean-Claude convenant, pied coincé dans la porte pour te vendre un Aspiro avec un mocassin et une perte chaussette de sport, tu vois. C'est grossier, mais ça marche a priori. Alors, je vais pas vous simplifier ici, on va vulgariser à fond les notions de marché, d'offres et de demandes. Comment faire hausser un cours, par exemple ? Alors, c'est très simple, tu fais acheter un maximum de personnes. Voilà, donc ça va avoir un impact, une incidence sur le cours qui va monter. Alors, pour essayer d'expliquer ça de manière assez grossière, je vais raconter cette histoire que j'ai racontée sur Getter, je vous invite à rejoindre Getter d'ailleurs, Ragnarok je crois, sur Getter. Et alors, c'est ce chef indien qui est comme ça en train de... Il chante, il invoque des esprits, enfin, il parle avec des arbres. Et tu as ce gentil cow-boy, American cow-boy, qui vient taper à la porte de son Tipeee et lui dit « Salut aux peaux rouges, ou à toi, salut à toi aux peaux rouges, Hugues, l'outilus, je m'appelle Christophe, mais ça n'a rien à voir. » Et il lui dit « Est-ce que je peux te poser une question avant de détruire et d'exterminer définitivement ton peuple ? » Je suis américain. L'indien lui dit « Tu es enculé, mais vas-y, oui, quelle est ta question, cher cow-boy ? » Et le cow-boy lui dit « Écoute, je viens d'arriver, est-ce que tu peux me dire s'il va faire froid cet hiver ? » C'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre système de fist-up. Et l'indien lui dit « Oula, moi pour l'instant pas trop savoir, moi ne pas avoir eu signe, moi attendre, toujours. » « T'as pas un petit flutio, un truc, un truc à la jacotte, là ? C'est pas un truc pour parler avec les morts. » « Vous avez ça les indiens, vous êtes archaïques. » « Non, non, j'attends les signes. » Bon, le cow-boy revient, deux semaines, t'as un signe, l'indien n'en a toujours rien. Le cow-boy un peu inquiet, il se dit « Dans le doute, je vais quand même aller couper un peu de bois pour l'hiver, s'il est rude, on ne sait jamais. » Alors il coupe un arbre, deux arbres, il fait des bûches, un petit, voilà, bref, tu connais. Il lui dit « Ah, moi avoir eu signe. » « Ah, mais c'est marrant, alors qu'est-ce qu'il... » Il dit « Je suis pas sûr, mais je crois qu'hiver froid. » Le cow-boy, il se dit « Bon, alors hiver froid, je vais aller recouper un peu de bois, il recoupe un peu de bois, machin, il revient. » Alors, grand chef indien, il fait « Là, il n'y a plus de doute, hiver très froid. » Bon, alors ça se passe comme ça pendant un mois, jusqu'à ce qu'en bon cow-boy, il finisse par enlever toute la forêt, tous les arbres qu'il trouve autour de lui. Et il dit au grand chef indien « Mais grand chef indien, du coup, c'est quoi le signe que tu as eu qui fait que tu es sûr que l'hiver va être rude ? » Et le grand chef indien lui dit « Quand homme blanc coupe les bois, l'hiver très rude. » Et c'est ce qu'on appelle générer la pénurie, tu vois, créer du levier, ce que ferait très bien Elon Musk en disant « Vous êtes au courant de l'application Signal ? » Et le truc prend 1200%. Je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand on t'annonce une pénurie alimentaire à 12 mois, en te disant « Dans 12 mois, faites attention, ça risque de péter. » Tu peux déjà tout diviser par deux. Et qu'est-ce que ça fait sur le cours du blé, par exemple ? Vu que tout le monde achète parce que pénurie, ça fait monter le truc et ça crée effectivement une pénurie. Donc, c'est de la pure spéculation. Est-ce que de fait, parce que les Russes sont en train de nous priver de blé par les sanctions européennes, de l'Union européenne, etc., est-ce que nous serons les prochains pénalisés ? N'ayez aucun doute là-dessus. Ça me paraît à peu près évident, mais tout ça est sous couvert de spéculation. C'est très important de retenir ce truc-là. Effectivement, je dis une fois de plus, il est bien possible que les matières premières manquent, avec notre façon de consommer, finissent par manquer. Mais là, ça a été très largement précipité. Il suffit de s'intéresser un petit peu à l'économie, au monde de la finance, au marché. Et tu vas voir que c'est fou en fait ce qui est en train de se passer. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Bisous à ma crotte. Bravo pour les sanctions. Ça n'a fait que renforcer la Russie. C'est bien, bravo, bravo. Il y a Vlad, il doit être mort de rire. La Chine aussi, c'est profitable aux deux pays en fait. Qui à mon avis vont voir le cours du rouble exploser, exploser. Et le cours du blé nécessairement. Et qui seront les grands gagnants de l'histoire. Et intéressez-vous, alors c'est certainement le cas, ce qui se passe outre-Atlantique en ce moment avec Trump. Ça part dans tous les sens, les révélations dans tous les sens, ça devient très intéressant ce qui est en train de se passer. J'espère que je vais rester jusqu'à la fin du film. Allez, bisous. J'espère que je vais rester jusqu'à la fin de 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 la fin.